Que sont les anomalies génétiques de naissance ? Comprendre les anomalies génétiques signifie d'abord comprendre le terme génétique. Il peut y avoir des différences dans la façon dont ce mot est utilisé. Parfois, les termes génétiques désignent l'hérédité d'un ou plusieurs gènes entraînant l'expression d'un ou plusieurs symptômes ou la modification de la fonction corporelle moyenne. Ce terme est également utilisé pour exprimer des erreurs dans le fonctionnement des gènes ou des gènes qui ne présentent pas de biais héréditaires, ces erreurs pouvant être dues à l'environnement, à la maladie, à l'âge ou à des facteurs inconnus, ce qui se traduit par une forme de malformation génétique à la naissance ne sont pas héritées. Les malformations congénitales héréditaires existent sous de nombreuses formes et peuvent être transmises aux enfants de différentes manières. Les parents peuvent chacun avoir besoin d'un gène pour un défaut afin qu'il soit exprimé génétiquement. Dans ces cas, les défauts ne se produisent que si l'enfant hérite d'un gène récessif de chaque parent, ce qui n'arrive pas toujours. Dans d'autres cas, à chaque fois qu'un seul gène est hérité, une anomalie congénitale se produit, appelée autosomique dominante. Défaut ne signifie pas toujours malformation du corps, et certaines personnes ne présentent aucun signe de malformation congénitale à la naissance. Au lieu de cela, les défauts se manifestent plus tard. Il existe de nombreux exemples de malformations congénitales génétiques qui peuvent être très graves. Il s'agit notamment de la maladie de Tessax, qui provoque une détérioration progressive et un taux de mortalité exceptionnellement élevé. On peut dire que cela est lié au gène parce que les gens le portent ou non, et quand deux parents sont porteurs, ils courent un risque d'avoir un enfant sur quatre. C'est une maladie récessive, mais les personnes qui ne contractent pas cette maladie peuvent devenir porteuses du gène et doivent subir un test génétique avant d'avoir des enfants. Parmi les autres maladies héréditaires figurent la drépanocytose, la fibrose kystique, la dystrophie musculaire et le syndrome de Marfan, il existe de nombreux autres exemples. Des erreurs dans les gènes peuvent causer l'autre type de malformation congénitale génétique. Que ce soit par l'environnement ou par un accident de la nature, un ou plusieurs gènes peuvent ne pas fonctionner comme ils le devraient. C'est le cas des malformations cardiaques, bien qu'il existe quelques rares maladies cardiaques telles que l'hétérotaxie qui sont héritées. La majorité d'entre eux se produisent pour des raisons inconnues, mais ces raisons impliquent clairement des gènes qui ne commentent pas correctement le travail de construction du corps. Il convient également de noter que ce deuxième type de défaut pourrait être héréditaire. Ce n'est pas parce qu'un modèle d'héritage n'a pas été établi que cela n'existe pas. Cela signifie simplement que les chercheurs médicaux ne l'ont pas découverte. La femme palatine est un autre défaut relativement courant qui peut être héréditaire ou héréditaire. Parfois, les médecins ne savent pas nécessairement ce qui crée le problème. D'autres conditions pourraient résulter de facteurs environnementaux modifiant la façon dont les gènes sont exprimés. Par exemple, le syndrome de Down peut être héréditaire et est plus fréquent dans les familles avec enfants de Down. Le risque d'avoir un bébé atteint de cette condition augmente également avec l'âge, à mesure que les œufs et les ovules de la femme vieillissent. Le syndrome de Down augmente considérablement chez les femmes de plus de 35 ans, que leurs antécédents soient familiaux ou non. L'absence de certaines substances comme les suppléments d'acide folique avant et pendant la grossesse peut créer des anomalies du tube neural de la colonne vertébrale, et il est de plus en plus évident que les gènes qui construisent le cœur peuvent faiblir, ce qui entraîne des anomalies. Les maladies, la plupart des drogues illicites et l'alcool peuvent également provoquer une expression génique défectueuse, entraînant divers défauts non hérités. Beaucoup de gens qui ont un enfant avec une malformation congénitale ne s'y attendent pas et n'ont aucun antécédent familial de malformation. Dans un sens, cela facilite un peu la détection précoce des malformations congénitales héréditaires ou génétiques, grâce à l'accès aux conseils génétiques. Connaître les antécédents familiaux est un bon moyen de savoir si le travail avec un conseiller en génétique serait souhaitable avant d'essayer de concevoir. Cependant, même avec des antécédents familiaux clairs, l'échec des gènes à fonctionner correctement signifie que le risque est toujours présent, bien que la plupart des défauts soient heureusement rares.